On va regarder maintenant les bars d'alésage, les boring bars. En fait, c'est pour travailler l'intérieur d'une pièce sur le tour. On a différentes grandeurs de disponibles. Dans notre cas ici, on va avoir du 3,8, 1,5, 5,8 et 3,4. On a quatre grandeurs, mais dans la démonstration, on va enlever ceux-là ici parce que ça revient au même avec ces deux-là ici. On a deux boring bars de différentes grosseurs. On a une plaquette plus grosse qui est losange et on a une plaquette aussi losange, mais qui est plus petite. Évidemment, les vis vont être différentes aussi l'une de l'autre. Pour les deux autres, c'est le même principe. On a les mêmes plaquettes et les mêmes vis que ces deux-là ici. On va commencer par la grosse plaquette. En fait, dans les deux cas ici, on va utiliser des clés Torx. Ce ne sont pas des Allen key. Alors, dans le cas de la grosse plaquette avec la grosse vis, ça va être une clé numéro 15 que je vais dévisser. On va dévisser la plaquette au complet. Il faut la dévisser au complet pour changer la plaquette également. Alors, j'ai la vis. J'ai la plaquette qui était ici. OK. La plaquette. Et je n'ai pas de siège. C'est directement l'outil en tant que tel. Je vais faire la même chose pour la petite boring bar. En fait, elle, ça va être une clé Torx numéro 7. Je fais la même chose. Je dévisse. comme ça ici. On a la vis de la plaquette. Juste ici. Et on a la plaquette. ici. J'ai toujours pas de siège. OK. Les Boring bar n'ont pas de siège dans le fond. Alors, évidemment, pour réinstaller une plaquette, il faut complètement retirer la vis. Nettoyer l'emplacement. Remettre la plaquette. Ces plaquettes-là ici sont losanges. Sauf qu'on a seulement deux côtés qu'on peut utiliser. Ce côté-là ici et l'autre côté. Si on regarde en dessous, on n'a pas la même forme. OK. Fait qu'on ne peut pas utiliser le dessous. Alors, on trouve soit ce coin-là ou l'autre coin. On peut pas utiliser ces coins-là ici parce que c'est pas la bonne forme de losange. On pourrait pas fixer, par exemple, la plaquette comme ça. Il faut vraiment la fixer comme ça ici. Alors, on remet la plaquette et on remet la vis. On vient visser la vis pour fixer la plaquette. On serre quand même solidement sans exagérer. Alors là, je m'assure également que j'ai pas d'espace entre la plaquette et mon outil. En fait, que l'emplacement soit pas abîmé là. OK. Pas brisé. Je vais faire la même chose pour la grosse plaquette. Ici, j'ai toujours la même chose. Deux côtés possibles à utiliser. Ce côté-là ici ou l'autre côté. Je ne peux pas utiliser ce côté-là ni ce côté-là parce que c'est pas la même forme de losange. Si je regarde en dessous, je peux pas couper avec ce qui est en dessous. Alors, on nettoie l'emplacement. On vient placer la plaquette et on vient visser la vis. Je fixe solidement et je regarde si j'ai pas d'espace et que l'emplacement n'est pas abîmé. Alors, peu importe la grosseur de boring bar, c'est le même principe. On dévisse les deux clés, les deux vis avec les clés Torx. On retire la plaquette, on nettoie, on réinstalle la plaquette, on revisse les vis et voilà le tour joué. Je vous en prie.